Générique ... Megan Markel et le prince Harry ont une nouvelle fois brillé par leur absence lors du défilé du Trooping the Color à Londres ce samedi 15 juin 2024. Leur absence, bien que notable, trouve une explication logique et triste. Lorsque le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles était atteint d'une forme de cancer, le prince Harry n'a pas hésité à prendre l'avion pour rendre visite à son père. Moins de 24 heures après la publication du communiqué, Harry était déjà à Londres, déterminé à passer du temps avec le monarque en début de traitement. Cependant, ses plans ont été contrariés par l'entourage du roi Charles III. Harry s'est déplacé pour voir son père et pensait même aller avec lui à Sandringham, mais on lui a demandé de venir à Clarence House et on l'a informé que le rendez-vous ne durerait pas plus de 30 minutes, a expliqué une source à la presse britannique. Ses proches redoutaient que le frère de William, connu pour révéler des détails sur la famille royale, ne soit difficile à gérer. Cette tentative avortée n'a pourtant pas découragé le père d'Archie et Lilibeth. Peu après, il déclarait dans une interview son intention de revenir plus souvent en Angleterre, promesse qu'il a tenue. Cependant, ses retours n'étaient beaux pas pour veiller sur Charles III. En mai dernier, Harry est retourné à Londres pour célébrer le dixième anniversaire de ses Invictus Games, un événement très important pour lui. Malheureusement, aucun membre de la famille royale n'a assisté à cette célébration et Harry n'a même pas pu voir son père très occupé durant son voyage. L'absence de Meghan Markle et du prince Harry au Trooping the Colour reflète les tensions persistantes au sein de la famille royale. Malgré les efforts de Harry pour se rapprocher de son père en ces temps difficiles, les relations restent tendues et ses engagements personnels prennent souvent le dessus. La situation illustre la complexité des liens familiaux au sein de la monarchie, où les obligations et les ressentiments personnels se chevauchent souvent. Bien que le roi Charles III s'efforce de rétablir des relations avec son plus jeune fils, le prince Harry, et son épouse Meghan Markle, ces efforts restent en grande partie invisibles au public. La preuve en est l'absence notable du couple lors du défilé du Trooping the Colour, ce samedi 15 juin 2024. Cet événement marquait également le retour tant attendu de Kate Middleton, acclamée par la foule aux côtés de Charles III sur le balcon du palais de Buckingham. Selon le magazine américain People, la raison de l'absence de Meghan et Harry est simple, ils n'ont pas été conviés au Trooping the Colour. Ne faisant plus partie des membres actifs de la famille royale, le couple a perdu sa place sur le balcon auprès du monarque. Leur dernière invitation remontait au jubilé de platine de la reine Elizabeth II, mais même à cette occasion, Meghan Markle et le prince Harry ne s'étaient pas mêlés à la parade militaire avec le reste des Windsor. Meghan Markle, en particulier, semble refuser catégoriquement de remettre les pieds au Royaume-Uni, accentuant ainsi la distance entre elle et le reste de la famille royale. Ce refus catégorique souligne les tensions persistantes et la complexité des relations au sein de la famille royale. Pendant ce temps, Kate Middleton, éblouissante dans une robe blanche signée Jenny Packham, a marqué son grand retour après une longue absence due à son combat contre le cancer. Acclamée par la foule, elle a été vue en train de partager des moments de complicité avec le roi Charles III, renforçant ainsi l'image d'une famille royale unie en dépit des tensions en coulisses. L'absence de Harry et Meghan au Trooping the Colors est symptomatique de leur éloignement croissant de la famille royale. Les efforts en coulisses pour arranger les choses semblent avoir peu d'impact sur leur statut public et le couple reste à l'écart des grands événements royaux. Cette situation souligne la séparation nette entre les Sussex et le reste des Windsor, chacun évoluant désormais dans des sphères distinctes. Sous-titrage Société Radio-Canada